Je suis quelqu'un qui m'a dit depuis l'enfance, j'ai toujours aimé la politique, j'ai toujours su que j'étais passionné par ça et c'est ça que je voulais faire. Ça c'est depuis l'enfance. Donc mon engagement politique, ça a commencé en 2007, concrètement avec le FSDBJ. FSDBJ, le chef Bambayé. Le chef Bambayé. Je venais juste de sortir de l'Institut National Politique de la Lorraine, avec un nouveau cadre délégué à Lyon. Le Sénégal est dans un contexte très compliqué, il y a des gens qui se trouvent, alors que le FSDBJ est l'opposant. C'est pour ça que je m'accueillais quand même de libéral social, parce que je me vois dans ces théories politiques. Donc j'ai cheminé avec cher Bambayé et oui, je me suis opposé à Wad de 2007 jusqu'à 2012. Le chef Bambayé est ministre des collectivités locales et en rapport avec mon engagement, mais surtout sur mon domaine d'expertise, je me demande de me rejoindre son cabinet. Donc c'est là que j'ai quitté le Canada, ou en tant que temps j'avais quitté la France. Rejoindre le cabinet avec le conseiller technique du gouvernement, du ministère de la décentralisation plutôt, pour occuper l'acte 3, tous ces premiers documents de planification, d'aménagement de l'acte 3 de la décentralisation. Donc après une année, je me suis rendu compte que le régime Bambayé n'y a pas de se faire. Mais, 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 quand j'ai dit, parce que cher Bambayé, il a fait un passage éphémère. Quand j'ai dit, après le départ de cher Bambayé, vous restez au ministère ? Non, 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 avant même que cher Bambayé ait dit quitter le ministère de l'économie numérique, je fais partie de ceux qui ont compris très tôt que le régime Bidouda, de réussir, je veux dire, avec des filles. Donc moi, je fais partie de ceux-là qui, après 9 mois de poste, ont compris que le régime Bidouda. Et je l'ai dit à cher Bambayé et je suis parti. Mais on m'aurait dit que, cher Bambayé et Bimouda, vous avez voulu continuer le cheminement avec Aram Douai, parce qu'Aram Douai m'a encore remplacé au niveau du ministère, mais qu'elle n'en a pas voulu. Non, non, non. J'étais conseiller technique numéro un Bambayé aménagement du territoire. Je suis resté conseiller technique numéro un de Bambayé à l'économie numérique. Vous l'avez suivi ? Ah oui, je l'ai suivi. Parce que j'étais l'un de ses généraux de son cabinet. Tout ce qui est planification, politique sectorielle, lettre de politique sectorielle, programmation et définition des orientations sectorielles, c'était moi qui m'en occupait pour lui. Donc il n'a jamais été question. Je pense que je n'ai jamais rencontré Aram Douai de ma vie. Si ce n'est que Cheikh Bambayé nous a demandé, parce que je n'ai jamais rencontré Aram Douai en pleine session budgétaire. Donc Cheikh Bambayé nous a demandé, c'était la première fois d'ailleurs en tant que conseiller technique, que m'a accompagné Bambayé dans les sessions budgétaires pour l'aménagement. Ensuite, j'ai été obligé d'accompagner Aram Douai parce que même si on partait à l'économie numérique, Bambayé nous a demandé véritablement de l'accompagner durant cette session. Alors, pourquoi vous avez quitté Cheikh Bambé Dié et comment vous en êtes arrivé à intégrer le Parti démocratique sénégal ? Cheikh Bambé Dié, c'est quelqu'un que je l'ai dit, c'est un homme que j'ai découvert dans l'opposition. En 2007, j'étais en France, il était au Sénégal. J'ai vu que c'était la personne qui s'opposait réellement au régime de Ouad. Et je me suis dit, qui l'a sort comme leader ? Nous cheminais ensemble. En 2012, j'ai vu que l'on n'aura pas d'impact sur la condition de vie des Sénégalais. Déjà, tout ce qu'on a réalisé, le secteur de centralisation, en six mois, je pense que deux ministères ont réussi à ne pas. Il y a des dépenses par ligne budgétaire et des cartes de dépense sectorielle à moyen terme. Et ce qui est difficile, nous, on l'a réussi en six mois. Donc, l'ancère décentralisation, acte 3, l'ancère décentralisation, malgré tout ça, pour des questions politiques, nous devons nous faire. Donc, moi, j'avais compris. Et j'ai fait comprendre qu'à Cheikh Bambé Dié, qu'il n'a pas été mis de Ouad. Et quelques mois après, il s'en rendu compte. Parce que moi, dès le Canada, je vais reprendre ma vie professionnelle. Je suis resté toujours en FSDBJ. J'ai quitté le FSDBJ en 2017. En 2017. Donc, je suis resté. Parce que, moi, la politique, il n'y a pas de post-position. Si je veux une carrière politique, je veux dire. Mais moi, je veux dire que la politique, c'est pour véritablement avoir un impact.